gros urbex gros moyen bon après si on peut rassurer on va pas attaquer avec ça ça bientôt ça va disparaître à la fin on aura une grosse masse ce sera sledge dans r6 c'est juste un moyen de défense s'il y a des grognards exactement en même temps le site est pas mal ici d'aussi c'est l'un des personnages préférés tout le monde du coup nous revoici sur le sanado on y avait déjà été l'année dernière mais on n'avait pas pu finir pour ceux qui avaient vu la vidéo on n'avait pas pu finir le site parce qu'une bande de troupes allait arriver comme ça sur site avec des quads et tout ça ils ont fait un bruit monstre et ça nous avait un peu apeuré on va dire qu'on n'était pas très très à l'aise du coup on a préféré partir pour notre sécurité mais là là on n'a pas grand chose à craindre parce que déjà on n'a personne à protéger et on n'est pas venu à la même heure c'est vrai le premier problème qui s'était présenté c'est justement qu'on n'arrivait pas à trouver une place et il y avait du monde qui circulait autour de l'endroit donc petit rappel historique le sanatorium a été fermé il ya quelques années maintenant mais il a servi après la guerre lorsqu'il y a eu l'épidémie de tuberculose tous les tubercules étaient ici bien sûr endroits squattés ils referment forcément beaucoup beaucoup de tags de dessins tout ça c'est pas ce qui manque dans ce genre d'endroit moi j'attends de voir le fameux tag que tout le monde fait dans tous les coins dans chaque urbex le fameux phallus celui-là dans chaque urbex qu'on a fait il a toujours été là on va croire que c'est un tag récurrent ça vole pas où ? ça ouais je crois que c'est une sortie mais il doit y avoir les escaliers à côté ouais ça c'est une sortie escaliers je les ai il y a un souterrain il y a un souterrain là c'est vrai et là regarde ça continue par là on va vas-y on tente après là on s'expose aussi parce qu'avec la lumière le mangueus sus j'ai pas le phallus mais j'ai le sus donc là du coup on arrive dans une zone qu'on n'avait pas pu faire l'année dernière si vous saviez l'adrétaline que je ressens là actuellement ça va faire un an qu'on n'a pas fait d'urbex je suis content de revenir sur site ça fait plaisir avec dragon on va essayer de vous en prévoir plusieurs comme ça on va reprendre les recherches et on va essayer d'aller sur pas mal de sites on va reprendre les recherches et on va aller sur place on va aller sur place on se demande pas pourquoi c'est comme ça, la ferraille, les câbles électriques, tout ça, ça a dû être revendu, regarde, il y a un morceau, regarde, une alarme, une cloche, à l'époque, et on espère que ce sera RAS jusqu'au bout de la visite, moi j'ai pas envie de sortir la matraque non plus, je trouve ça quand même dommage d'avoir des sites pareils qui soient frontalisés comme ça, alors que pour la plupart ça aurait pu être réhabilité autrement, tu sais que j'ai entendu des rumeurs sur le site, comme quoi apparemment ce sanatorium là serait hanté, c'est encore mieux, c'est des rumeurs qui circulent en ce moment, pourquoi plus maintenant qu'avant je sais pas, mais du coup apparemment ce sanatorium serait hanté, et voilà, on a pas le dessin, mais on a au moins le mot, et on a la fille, je vais couper, du coup là on est dans les sauts sales, il y a pas énormément de choses à voir, hormis des beaux tags comme celui-ci par exemple, on a surtout accès à toutes les canalisations, bon déjà on a fait un premier tour pour vérifier qu'il fait pas de squat, du coup aussi on a trouvé notre phallus, le phallus du diable, mais ouais on a fait un premier tour avant pour sécuriser, histoire qu'on soit pas embêté par des squatteurs ou quoi que ce soit d'autre, et on s'est rendu compte surtout qu'en fait le sous-sol était extrêmement profond, profond, pas profond en terme de hauteur ou quoi que ce soit, mais profond sur la longueur en fait, du coup avec Dragone on a supposé que ça faisait au moins la taille du sanatorium complet, ce qu'il en soit tout à fait possible, moi aussi je t'aime, oui on a vraiment des, on a quand même euh, vous ne comprenez pas ce lieu d'accord ? ouais, roi gammé, le pentacle, bon après heureusement on n'est pas superstitieux non plus, sinon on ne ferait pas d'urbex, West Side Gun, West Side Gun, Griselda Records, Benny the Butcher, c'était un assassin, par contre je ne connais pas mais Benny the Butcher, si je ne dis pas de connerie c'était un assassin, là il y a une dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra, c'est à regarde la vidéo, donc voilà, c'était à peu près les sous-vols, comment c'est foutu ? ok, là du coup je coupe, on va se rejoindre à l'étage, du coup là on se retrouve au premier étage, alors excusez moi je vais baisser un peu la luminosité, parce qu'on arrive sur l'arrière du sanatorium, qui donne sur les jardins, ouais donc du coup le château serait par là-bas, ouais, enfin, je ne sais pas, ouais je parlais d'un château, parce que l'année dernière quand on est venu sur le site, on a, enfin j'ai surtout moi repéré, euh, un château qui sera à proximité du sanatorium, et du coup, discrétion plus plus, et du coup ça pourrait nous faire deux surpex en un, ce qui en soit pourrait être super intéressant pour nous, et méga intéressant aussi pour vous, parce qu'on sait très bien qu'un château généralement, il y a plus de choses à voir que dans un sanatorium, les sanatoriums globalement se ressemblent tous, tandis que là les châteaux, selon le type de château que c'est, il peut encore y avoir du matériel, ou des choses à voir, donc euh, juste pour la beauté des lieux, ça peut être sympathique, je vais baisser un peu, hop, même si on sait que le risque zéro n'existe pas, je baisse quand même la lumière, on sait jamais, t'entends ? je coupe la vidéo, je coupe la vidéo, désolé pour la coupure, mais on a entendu des bruits suspects, on pensait qu'il y avait quelqu'un, au final il y a un feu d'artifice pas loin, et après c'est la pluie qui tombe, donc euh, écho écho, c'est pas très évident, on aurait pu le faire deux jours, mais il n'aurait pas eu la même adrénaline, c'est pas le même danger ? ouais aussi, c'est pas cool qu'il disait pas le même danger, et il a raison c'est vrai, après on dit pas qu'on est adeptes du danger, mais euh, je pense qu'en fait ça fait partie d'un packaging, j'envoie l'adrénaline, j'envoie l'adrénaline, parce que urbex, danger, donc plus d'adrénaline, parce que risque du danger, à cause de l'urbex, à cause des squats, à cause des proxénètes, des dealers, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte, et si on compte pas, la découverte des lieux, en soit, ça reste quand même quelque chose de bien passionnant. Là vous savez, il y a des petites lumières, pour la deuxième année consécutive, on se fait avoir, parce qu'il y a du monde, sauf qu'on sait pas si ce sont des urbexers, ou juste des glandules qui viennent par-ci par-là. Je suis gâché par les sorbots. Observez à quel point les urbexers d'aujourd'hui, ne sont pas discrets. Et là on est sur le toit du monde. Oh mon dieu, un monstre ! Asse de faire tes carrés ! Je suis un peu sérieux mon dieu ! Désespérant ! Vas-y ! Ouais j'ai repris là ! Bon du coup, on a été coupé, par 5 ou 6 personnes, qui étaient présentes, sur le site. Sauf que le problème, c'est que ces personnes là, n'étaient pas très discrètes. Du coup, on a dû se planquer à peu près, pendant un petit quart d'heure. Le temps qu'ils fassent leur tour. Anecdote ! On leur a fait peur ! Comme disait Dragon, on leur a fait peur. En fait, anecdote, on est partis se planquer sur le toit, et on a attendu de voir s'ils allaient monter, ou s'ils allaient partir. Et ils ont fini par monter. Et nous, on s'était mis, de chaque côté du toit. Bon bien sûr, on avait au cas où, nos armes à la main. Mais moi, je regardais plutôt l'horizon, et ils m'ont même pas vu. Et du coup, ils finissent par passer, par une petite embouchure, qui sortait du mur. Trois qui sortent, ils se retournent, ils voyaient Dragon comme ça, à deux dos. Avec sa masse, que vous voyez là, sur son épaule. Et ils ont flippé, comme jamais. Mais, comme quoi, soyez discret en urbex. Soyez vraiment discret, parce que vous savez pas sur qui vous pouvez tomber. Mais raconte une petite anecdote à toi. Toujours sur le toit, on est en train de faire une petite pause, grignotage et boisson. Et, on entend deux personnes qui arrivent. Donc nous, on reste discret jusqu'au bout. Et, on attend qu'ils arrivent. et d'un coup, je signifie à Dragon, qui a une lumière qui apparaît, au niveau de la même embouchure, où les trois personnes d'avant sont passées. Donc, on éteint nos lumières, on les laisse arriver. Eux, ils ont capté, qu'on était là. Donc, ils éteignent eux aussi leurs lumières. Sauf que, en fait, ma matraque télescopique, je l'avais, rabattu. Ils se sont approchés tout doucement, histoire de voir, tater un peu, la température. Ils ne nous avaient pas vus. Et nous, on ne les avait pas vus non plus en retour. Ma matraque télescopique en main, je l'arme. Et là, on a entendu avec Dragon, les deux gars, détalés dans les escaliers. je crois qu'ils n'ont jamais, ils n'ont jamais descendu des escaliers aussi vite de leur vie. Et depuis, on ne les a pas recroisés. Bon, après, le but de base, ce n'était pas de leur faire peur non plus. C'était juste, ça s'est filmé. Le but, ce n'était pas de leur faire peur. C'était juste d'être opérationnel au cas où on se fera attaquer d'une quelconque manière. Donc, bon, après, on est tranquille. On a vraiment le sanatorium pour nous. Il n'y a plus personne dans le bâtiment. Il n'y a rien dit. Il y a du monde. Donc là, mes amis, on se retrouve au point où j'avais coupé la vidéo l'année dernière. C'est-à-dire, et tout à l'heure aussi, mais cette fois, on s'est pas barré. La salle de spectacle du sanatorium. Et je peux vous dire que cette année, je suis bien content de pouvoir la faire. Bombe de peinture. Je suis très content de pouvoir être là pour la faire, parce que je n'avais pas pu en profiter l'année dernière. Et là, du coup, c'est un tout autre contexte. Du coup, je vais me placer au milieu de la pièce. Et je vais vous montrer. Et voilà. Je serais bien monté sur l'estrade, mais il n'y a plus d'escalier. Et l'estrade, comme vous le voyez, est complètement défoncé. Par contre, j'ai un escalier. Ça, c'était un manque de discrétion total. Ça, pour l'anecdote, je vous raconte aussi. Cet escalier-là, nous a servi à nous barrer l'année dernière, quand le banque de jeûne est apparu dans le sana. Il n'y a pas sûr que je me suis. Non, pas bon. De toute façon, on a ce qu'il faut. On monte, on descend. On descend, parce que je ne vois pas trop à quoi ça pourrait servir. On va faire le tour gratuit. Allez, on y va. J'ai coupé. Sous-titrage Société Radio-Canada